Générique 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 Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Sénastream, votre émission de Public Sénat. Comme chaque semaine, on a le plaisir de recevoir un sénateur ou une sénatrice qui vient répondre à vos questions. Cette semaine, on reçoit Rachid Temal. Bonjour. Bonjour. Ça va bien arriver ? Très bien. Toujours le plaisir d'être là. C'est la deuxième fois que je vous reçois, Rachid Temal, vous étiez déjà venu il y a un an et demi. Je m'en souviens, c'était au moment du début de la deuxième vague du Covid. On va revenir sur ce qui s'est passé depuis. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Bonjour à vous, surtout, qui nous rejoignez. Bonjour si vous nous regardez actuellement sur Twitch en direct. Bonjour à vous aussi si vous nous regardez sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Rachid Temal, je le disais, vous êtes déjà venu. On va à nouveau passer une heure ensemble. On va parler de sujets d'actualité et de votre activité au Sénat. Mais avant ça, je voudrais qu'on aborde un sujet d'actualité chaude. C'est parti pour le moment actu. Alors une des actualités de cette semaine, c'est la tournée diplomatique du chef de l'État, pardon, Emmanuel Macron qui était lundi à Moscou où il a rencontré Vladimir Poutine. Il est allé ensuite à Kiev, puis je crois à Berlin pour débriefer si je puis dire avec les autres capitales européennes intéressés par ce sujet d'actualité tendu. Beaucoup de questions d'internautes pour vous sur ce sujet-là. Je pense par exemple à Equipoise qui vous demande quelle est votre position sur l'OTAN et l'actualité avec la Russie, cette tension à la frontière ukrainienne. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, moi je pense qu'il faut que les Européens s'organisent et décident seuls de leur sort et de leur avenir. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a entre guillemets une concurrence entre les Américains d'une part et les Russes. D'ailleurs, ils ont voulu faire un sommet ensemble pour choisir le sein de l'Europe. Il y a un petit parfum de guerre froide qui ne plaît pas beaucoup aux Européens, c'est ça que vous dites ? Oui, c'est-à-dire que c'est compliqué de dire qu'en fait, nous, on est le terrain de jeu des grandes puissances. On est le terrain de jeu des grandes puissances, ils viennent décider pour nous, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut qu'on se décide d'abord nous-mêmes, c'est-à-dire, il faut sortir de cet aveu de faiblesse, il faut que l'Europe soit forte et une puissance et décide de ce qu'elle veut faire. Elle n'est pas aujourd'hui l'Europe ? Non, parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, très honnêtement, d'abord, sur la question militaire, une partie de l'Europe, une grande partie, est dans l'OTAN. En soi, ce n'est pas un sujet, sauf que ça veut dire qu'il y a l'allié américain. Et donc, tant qu'il n'y a pas de pilier européen de défense, on ne peut pas être en capacité de dire des choses également. Et puis, sur la question politique, la vérité, c'est que la question internationale, aujourd'hui, l'Europe est un nain. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, un, que l'Europe décide enfin de s'organiser par soi-même, de décider. Et après, il faut aussi dire que chaque pays a le droit souverainement d'essayer son sort. Donc, moi, je considère que si les Ukrainiens veulent ne pas être, on va dire, dans la zone satellite de la Russie, c'est leur droit. S'ils veulent adhérer à l'OTAN, c'est leur droit. C'est ça qu'il faut aussi... Vous comprenez que c'est un point de tension pour Vladimir Poutine, c'est une ligne rouge. Pour lui, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN... Oui, bien sûr, parce que Vladimir Poutine considère que l'OTAN près de chez lui, c'est contre lui. Sauf que, très honnêtement... Il n'a pas complètement tort, si ? Oui, mais on ne peut pas considérer que l'OTAN soit une organisation qui fasse des attaques. Il faut faire attention à ce qu'on dit. L'OTAN, c'est un système de défense. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, un des pays dans les OTAN prévoit d'attaquer la Russie. Par contre, ce qui est assez dramatique, c'est que moi, je trouve que ça bien que le président français qui est en charge de la présidence européenne aille à Moscou et à Kiev. C'était une bonne initiative d'Emmanuel Macron que d'aller rencontrer. C'est une bonne initiative que je comprends. Le problème, c'est le résultat. Très honnêtement, quand, en 2022, vous avez le président russe qui, à la face du monde, devant et à côté d'Emmanuel Macron, dit, les Européens, vous êtes puissants avec l'OTAN, mais moi, je peux vous envoyer l'arme nucléaire, on est chez les dingues. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que, très honnêtement, il faut maintenant que tout le monde se détende et surtout qu'on affirme un certain nombre de positions. Moi, je ne connais pas aujourd'hui la position claire et nette et précise des pays européens. C'est un problème. L'Union européenne doit être plus forte que cela. Et la France en particulier. Il y a des internautes dans le chat qui parlent de l'attaque de l'Irak en 2003, mais ce n'était pas en lien direct avec l'OTAN. En 2003, c'était une résolution des Nations unies. Les forces alliées, la coalition internationale qui a envahi l'Irak en 2003, ce n'était pas seulement les membres de l'OTAN. Excusez-moi, j'ai un doute. Là, en plus, on compare des choses très honnêtement. Mais on parle d'un imperialisme américain aussi. Non, mais c'est vrai, ils n'ont pas peur. Sauf qu'encore une fois, quand je parle de l'Union européenne, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, etc., l'Union européenne, il n'y a pas d'imperialisme américain. La France n'est pas dans l'imperialisme américain. Donc, ce n'est pas simple. Il s'agit de la question. C'est, à un moment donné, l'Union européenne doit décider seule de son destin et de son avenir. Dark Sunito a une question pour vous. Pensez-vous que l'Union européenne doit s'orienter vers une défense commune et se passer de l'OTAN ? Non, mais alors, moi, pour avoir discuté... Vous plaidez en faveur d'une autonomie. Non, moi, je plaide deux choses. Je pense que deux choses. Aujourd'hui, quand on fait le tour des capitales européennes, moi, je suis membre de la commission de la défense des forces armées et des affaires étrangères du Sénat. On a des échanges, etc. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de pays européens, je pense, par exemple, au Pays-Baltes ou d'autres, qui veulent garder l'OTAN. La question qui est posée, c'est est-ce qu'à côté de l'OTAN, on peut avoir un pilier européen ? La France, c'est le seul pays qui a une armée, on va dire, complète. Puisque nous avons toutes les armées, porte-avions, avions, tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on peut faire les deux. La sortie de l'OTAN, ceux qui vous vendent ça ou qui voudraient vendre ça aux Européens ou aux Français, c'est pipo. Il faut le dire, c'est pipo. Personne, aucun pays européen, si vous prenez la liste des pays européens, aucun pays européen ne veut sortir de l'OTAN. Donc, la question... Ça peut être souhaitable, mais vous dites que ce n'est pas possible. Non, moi, je ne crois pas que c'est souhaitable. Je pense qu'il faut d'abord mieux européaniser l'OTAN, mais ça veut dire que, voilà, et ça veut dire qu'après, on se rend capacité de peser. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le débat n'est pas la question du rapport entre l'Europe et l'OTAN. Aujourd'hui, c'est que nous avons à la frontière orientale, nous avons un pays, la Russie, pour qui j'ai beaucoup de respect c'est ça dont il s'agit. Donc, moi, je ne suis pas belliciste, je ne suis pas pour la guerre, je suis pour qu'on réaffirme des positions. Parce que sinon, on va avoir tout le chaos et le déshonneur. Donc, il faut rappeler un certain nombre de positions, je crois que c'est essentiel. Alors, vous avez prononcé le mot guerre, c'est un mot qui est dans beaucoup de têtes, le risque de conflits armés ouverts à la frontière de l'Europe, en Ukraine en l'occurrence. Toto Radio vous demande, seriez-vous pour l'intervention de forces françaises en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie ? On en est là. Si ça arrive, là, d'ici à l'été prochain que Vladimir Poutine décide de frontière la frontière, seriez-vous en faveur de l'intervention de troupes françaises ? Dans le cadre européen, sans doute, mais... Mais je pense qu'encore une fois, j'ai prononcé ce mot-là parce que c'est un risque. Mais le rôle de la diplomatie et donc des politiques, c'est de l'empêcher. Donc, moi, je crois encore une fois à la diplomatie. Donc là, je l'ai dit, le président a fait une bonne initiative, mais elle n'a pas été... C'est un semi-échec, parce que derrière ça, ce qui a été obtenu, il faut continuer. Il faut que les Européens réunissent. Le Conseil européen disent les 27, voilà, nous, notre vision de ce qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est un pays, c'est un État, enfin, c'est un groupe de pays et on ne décide pas à nous mettre notre avenir, que ce soit vers les uns ou vers les autres. Je pense qu'il faut d'abord réaffirmer les valeurs et puis aussi avoir un discours avec... Je crois que dans ce qu'est l'ONU, dans ce qu'est l'Union européenne, personne ne peut accepter qu'un pays envahisse un autre pays. Goubard vous demande, pensez-vous que le Sénat vous allez devoir voter peut-être sur l'engagement de troupes ? Mais par exemple là, nous avons demandé notre groupe par la voix du président Caner, le président de mon groupe, les socialistes au Sénat, on a demandé... Je ne l'ai pas précisé. Oui, pardon, groupe socialiste. On a demandé à ce qu'il y ait un débat, par exemple, sur la situation au Mali, là, actuellement. Donc, bien aimant, nous, nous sommes toujours pour le droit élémentaire du Parlement et donc le Parlement doit être associé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faudrait faire évoluer la Constitution française, plus associé, notamment, à l'envoi de troupes, au maintien dans la durée de troupes. Je crois qu'il est important qu'il y ait un contrôle démocratique de, encore une fois, des décisions du chef de l'État sur les questions militaires. C'est un peu la question dans la question sur la présidentialisation aussi de notre système politique, le fait que le chef de l'État prenne des initiatives seules d'aller rencontrer Vladimir Poutine. Vous le considérez, vous êtes membre, je le rappelle, vous l'avez dit vous-même, de la commission des affaires étrangères, des forces armées, des affaires européennes, du Sénat. Le Parlement est-il suffisamment associé, justement, aux sujets internationaux ou est-ce que c'est un peu le domaine réservé du chef de l'État qui fait un peu ce qu'il veut ? – Alors, depuis le général Le Gaulle, c'est un peu le domaine réservé, les affaires étrangères, la défense. Moi, je suis pour un régime présidentiel, mais pas comme certains l'entendent. C'est-à-dire que moi, je suis… Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander aux Français qui élisent directement leur président de revenir en arrière. C'est impossible. Donc moi, je suis pour le Français continuer à voter pour un président, donc un régime présidentiel, mais avec un pouvoir, d'abord en suppression du Premier ministre, parce que tout ça devient une fable, développer ça. – On va en parler. – Et puis, il faut un Parlement beaucoup plus puissant. Quand vous prenez le système américain, d'abord le président américain, car un régime présidentiel a moins de pouvoir que le président français. Et le Parlement américain, les deux chambres, ont plus de pouvoir. Donc moi, je suis pour maintenir le régime présidentiel, réduire un centre de pouvoir et monter les pouvoirs du Parlement. Parce que je crois que c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans notre démocratie, les Français se diront quand je vote pour mon président, quand je vote pour mes parlementaires, eh bien, je sais ce que je fais. – Dernière question, Pablo, qui vous demande doit-on exclure, selon vous, la candidature de l'Ukraine à l'OTAN pour résoudre ce conflit ? Est-ce que ça pourrait être une position acceptable de l'Europe pour temporiser ? – Non, mais commencer par cela, ça voudrait dire céder à un chantage. Et je crois que ce n'est pas la bonne solution. Je pense que la première chose aujourd'hui, c'est encore une fois que l'Europe réaffirme des positions communes, qu'on soit sur les principes et que, bien sûr, après, ça s'appelle la diplomatie, que nous ayons un échange avec, bien sûr, l'Ukraine, avec la Russie. Je n'ai pas de sujet là-dessus. Mais on ne peut pas commencer par dire, en fait, le diktat, on accepte et après, on discute de quoi ? Et d'ailleurs, en politique française, quand j'entends certains candidats à l'élection présidentielle, ça permettra de faire la transition, je suppose, qui commencent par dire, il faut être gentil, etc. Moi, je ne suis pas pour l'asservissement de la France à aucune puissance. Ni à la Chine, ni à la Russie, mais à aucune puissance. – Et aux Etats-Unis. – Et ni aux Etats-Unis. Quand j'entends d'ailleurs certains candidats expliquer qu'il faut être sympa avec Poutine ou le président chinois, je m'étonne. – Pensez à qui quand vous dites ça ? – Aujourd'hui, une partie de l'extrême droite et une partie de l'extrême gauche. Pour faire simple, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, et de l'autre côté, Zemmour et Marine Le Pen. En fait, moi, je considère que ce sont des gens qui sont sur des positions qui sont contre la France, contre les intérêts du peuple français. – C'est le même argument que les vôtres sur l'autonomie française, la voie de la France dans le monde. – Mais la différence entre eux et moi, c'est que moi, quand je dis l'autonomie, je dis qu'il faut une politique française. Eux, quand ils parlent d'autonomie, ils disent qu'il faut se mettre sous le joug d'autres puissances. – Je suis sûr qu'ils le disent comme ça. – Sauf que quand vous les entendez les uns les autres et vous pouvez regarder les images, vous dire que d'abord, il faut avec eux trouver l'accord, etc., à leurs conditions, je suis désolé, c'est l'asservissement de la France. – Vous avez parlé de la présidentielle, on va venir à ce sujet en parlant de vous notamment, c'est parti pour le moment portrait. – Je le disais, Rachid Temal, vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise, vous êtes déjà venu dans cette émission il y a un an et demi, vous pouvez aller sur publicsénat.fr, revisionner cette émission. On avait parlé de vous, de votre parcours, on va moins en parler du coup aujourd'hui. Vous êtes socialiste, je le disais, j'ai eu beaucoup de questions d'internautes autour de la gauche, la candidature d'Anne Hidalgo que vous soutenez, mais aussi plus globalement cette campagne présidentielle. Mais avant de rentrer dans le détail de la présidentielle, de manière un peu plus philosophique, Zutre Zut vous demande, ça veut dire quoi être socialiste aujourd'hui ? – C'est considérer que l'ordre, on va dire, le destin des enfants qui naissent aujourd'hui, eh bien on peut aider à ce qu'il soit égalitaire pour tous. Aujourd'hui concrètement dans notre pays, je prends deux données très très simples. Dans l'éducation, aujourd'hui, quand vous avez deux enfants qui sont rentrés en septembre dernier à l'école maternelle qui ont des différences de niveau social de par leur famille, à la fin de leur scolarité, ce niveau-là de différence sera au mieux maintenu. dire l'école n'arrive plus à réduire les inégalités. Et ça, c'est un souci, c'est-à-dire que deux enfants qui rentrent à l'école, qui ont le même niveau intellectuel, etc., par leur parcours, par leur situation, etc., ça sera un sujet. Deuxième sujet qui, moi, me choque, et ça, c'est des études PISA, faits, etc., là-dessus, tout le monde ne peut pas les regarder au ministère, tous ces chiffres publics. Deuxième élément, en France, quand un enfant naît aujourd'hui dans une famille, on va dire, alors maintenant on dit modeste, en fait pauvre, il faut neuf générations pour que son successeur arrive dans une famille moyenne. Dans les autres pays de l'OCDE, c'est six générations. 180 ans. Dans d'autres pays, c'est six générations. Ce que je veux dire par la socialisme, c'est dire que vous avez le droit, chaque enfant, de choisir sa vie, d'être heureux et de faire ce qu'il peut avec ce qu'il veut comme il le soit. Et donc c'est ça, en fait, le socialisme. C'est d'abord la République, c'est d'abord la République, c'est d'abord les questions égalité, liberté, fraternité, c'est des choses essentielles. Est-ce que ça n'a pas un peu évolué la notion de socialisme au cours de ces dernières années ? Je pense notamment au quinquennat de François Hollande qui se revendiquait lui-même social-démocrate. Elle est où la différence ? Le socialisme dans notre pays, c'est 150 ans. C'est 150 ans où toutes les conquêtes sociales, les avancées sociales, des deux premières semaines de congés payés en 1936 à la semaine de 40 heures, au fait que les enfants n'aient pu travailler, mais plutôt à l'école, jusqu'à la fin de la peine de mort, où là, par exemple, la guerre anti-jeune, et je pourrais en citer des dizaines et des dizaines d'avancées sociales, ce sont les socialistes qui les ont portées à chaque fois. Donc, les socialistes, c'est de faire qu'effectivement, l'égalité, la justice sociale, c'est ça notre talisman. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. On va continuer. J'ai d'autres questions. Petit Poney qui vous demande comment voyez-vous la gauche dans un an, 5 ans, 10 ans ? C'est quoi la perspective de la gauche ? Je pense qu'il pose cette question parce que là, les perspectives ne sont pas top si on regarde les sondages de cette élection présidentielle. Il n'a pas tort qu'elle soit pas top à ce stade. Mais on a deux mois d'une élection. Et je le dis, moi qui suis passionné de football, vous le savez, c'est quand l'arbitre cite la fin du match que le match, il faut arrêter de jouer. Moi, je suis joueur de foot. Et donc, ça suppose que... Là, on est dans les toutes dernières minutes du match quand même. Ah non, je ne crois pas. On est au début du match. D'ailleurs, pour une raison simple. Aujourd'hui, pour que la composition de l'équipe soit connue, encore faut-il savoir qui sera qualifié. Et donc, c'est le 8 mars, par exemple. Ça, c'est la date de fin des 500 signatures. Oui, mais par exemple, quelle est la composition de l'équipe ? Pour l'instant, on ne la connaît pas. Ce qu'on sait... Pour vous, la campagne n'a pas encore commencé ? Non, non. Commencez, je veux dire. Oui, mais à la fin, vous savez, le peuple de gauche, en France, c'est 45% des Français qui se déclarent de gauche. Ah, ceux qui se déclarent eux-mêmes de gauche. Ceux qui déclarent avoir l'intention de voter pour des candidats de gauche sont moins nombreux. C'est une autre question. Attendez, j'arrive. Allez-y, allez-y. 45%. Donc, dans les 45%, il y a des gens qui, aujourd'hui, votent pour des candidats de gauche ou déclarent dans les sondages. Donc, chacun s'interroge sur la fiabilité. Rappelez un article du Monde qui explique bien comment on était dans la cuisine des sondages. Mais en tout cas, prenons les sondages. Il y a ceux qui votent pour des candidats de gauche, ceux qui sont dans l'abstention et il y a une partie qui vote également pour Macron. Ce qui est clair. C'est un non, c'est un bon. Donc, notre sujet, c'est qu'aujourd'hui, la seule candidature qui a un projet et qui a les 500 signatures, c'est Anne Hidalgo. C'est un projet qui met quoi au cœur ? La question du salaire et la question du travail. Quand on est socialisé de gauche, ce sont des questions essentielles. Moi, quand j'entends une candidate qui dit je veux augmenter les salaires, je veux faire en sorte que chaque enfant de France ait une école digne de ce nom, des hôpitaux, des services publics et je pourrais citer plein d'autres mesures, eh bien oui, j'y vais. Ça suppose également, et je le dis à tout le monde, on saura qui est sur le terrain et après, il faut que chacun joue le mal jusqu'au bout. On verra le match dont vous parlez. Mais quand vous parlez de match, il y a quand même un match à gauche. Vous ne pouvez pas me retirer le fait que la gauche est divisée dans cette élection présidentielle. Je n'ai pas dit ça. J'y viens justement. Il y a des fractures à gauche, il y a des sujets de fractures, on les voit, on les entend de la part des différents candidats. C'est vrai depuis longtemps, mais une question qui vous est posée par Popus, ces fractures sont-elles indépassables selon vous, Rachid Temal ? La question des gauches irréconciliables théorisées par Manuel Valls. Vous êtes d'accord avec cette idée ? D'abord, il faut rappeler que la gauche dans son histoire, elle est diverse. Toujours. Depuis sa création. Faisons pas semblant de croire qu'elle a toujours été unie et qu'elle serait fracturée je ne sais quand. D'abord, vous le savez bien, dans l'histoire des socialistes, il y a une date qui est marquante, 1905, la création du partialiste et 1920, la séparation en deux avec les communistes d'un côté. On a toujours eu des hauts débats. Bon, c'est une donnée. Après, dans la gauche, il y a des approches un peu différentes. Moi, par exemple, je considère que la question sociale, elle est prioritaire et celle qui matrice tout. J'en entends beaucoup dire ça. Non, c'est les écolos qui mettent la question environnementale. C'est vrai. Vous avez déjà fait une première nuance. Je considère que le socialiste, la France, doit être une république et notamment avec la question des valeurs de la république, la laïcité, etc. Tout le monde n'est pas sur cette ligne. Je considère également, je vais continuer, je considère que, par exemple, être socialiste, c'est assumer le pouvoir parce qu'être dans la déclamation toute la journée, pour imaginer le grand soir qui n'est jamais arrivé, qui n'arrivera jamais. Moi, je suis pour une gauche qui assume le pouvoir, qui change la vie des gens avec tout ce que ça veut dire comme difficulté. Vous voyez, tous ces éléments-là, ça veut dire qu'il y a une formation politique qui fait de la question sociale sa priorité, qui fait de la république, de la chance pour tous et qui fait, notamment, je l'évoquais, de tous ces points-là, c'est celle, la candidature d'Anne Albault. Vous venez simplement de remettre ce que j'ai dit au début de ma question. C'est vrai qu'il y a des divisions à gauche. Ma question, c'était est-ce que pour vous, c'est indépassable ? Est-ce qu'il y a un jour, peut-être, parce que j'ai eu des questions aussi sur une éventuelle union de la gauche plus tard, un nouvel épinet, non, mais je ne sais pas vraiment où c'est la laïcité, la république... Sur ça, d'abord, je rappelle que la gauche, quand elle a gagné les élections présidentielles dans ce pays, elle n'a jamais eu de candidature unique. La seule fois, c'est en 1965 avec François Mitterrand, elle n'a pas gagné. Donc le problème n'est pas est-ce qu'on met tout le monde autour d'une table ? Parce que ça, c'est la gauche qui se parle à elle-même. Moi, ma question et celle qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment on parle aux Français, on convainc les Français. Le problème n'est pas pour les Français d'avoir une affiche avec un mécano géant de tous les logos, mais de croire que ce qu'on porte... Par exemple, moi, j'ai grandi d'une cité. Je rappelle qu'il y a des gens où j'habitais qui... Je rappelle que 25% des gens des classes les plus pauvres à 62 ans à l'âge de retraite sont déjà morts. Je rappelle que des gens travaillent toute leur vie et ils n'arrivent pas à se nourrir à la fin quand ils sont traités. Je rappelle que des gens travaillent toute la journée et ils dorment dans les voitures. C'est cette gauche-là, c'est ces gens-là qu'il faut parler. C'est ça, la question. Donc moi, je ne prendrais pas par le bout des organisations politiques, mais par le peuple de gauche. Smicard aujourd'hui se dit que cette candidature-là, si je vote pour elle et si elle gagne, elle change d'avis. Vous avez vu quelqu'un avec quelque chose qui vous dirait ? Oui, il y a quelqu'un qui dit qu'il est d'accord avec Mélenchon. Mais c'est vrai que vous dites à peu près la même chose que j'aurais que Mélenchon. Je ne crois pas à la différence... La soupe de logo, tout ça, ça va 5 minutes, ce n'est pas une question d'appareil. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec Mélenchon. Première chose, Mélenchon, je l'ai dit, d'abord, de temps en temps, une fois sur deux, il dit qu'il n'est pas de gauche. C'est le peuple contre le populisme. Oui, mais ça, c'est une différence de fond. Excusez-moi, le populisme, il a toujours mené à la catastrophe. Moi, je suis de gauche. Jean-Luc Mélenchon, il a une vision de son organisation où il n'y a pas de démocratie, il y a un chef. Moi, je suis désolé, je crois à la démocratie, je crois au débat, je crois au vote. Mélenchon, il est pour sortir de l'Union européenne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'est plus vraiment sur cette ligne-là. Il n'est plus vraiment, mais il a été. Vous voyez bien, vous-même, déjà, ce n'est pas très clair. Jean-Luc Mélenchon, je l'évoquais tout à l'heure sur la Chine, etc. Ça, c'est là. Et je vais continuer. Moi, je suis contre le communautarisme. Je suis pour la République, je suis pour la laïcité. Lui aussi. Lui aussi. Il répondrait, encore une fois... Non, non, écoutez ses prises d'opposition. C'est un ancien socialiste, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais il fut un temps... Il a mal évolué, qu'est-ce que je vous dise ? Il fut un temps où le Parti socialiste était un parti dans lequel on retrouvait Jean-Luc Mélenchon et du DSK. Jean-Luc Mélenchon, à cette époque-là, sur la question de la laïcité, il était le plus laïc des laïcs. Il a totalement changé. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il ne veut pas le pouvoir. Voilà. Donc, il veut continuer son sketch, etc. Donc, on n'est pas d'accord ensemble. Et je pourrais prendre des mesures, ensuite, des mesures concrètes avec lui. Donc, Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'il parle comme moi ou je parle comme lui. Enfin, la différence entre lui et moi, c'est que moi, je veux faire en sorte que la vie des gens change. – Dark Sunito vous demande ne pourrait-on pas s'appuyer sur les élections régionales pour repartir sur une grande reconstruction de la gauche ? Parce que là, vous m'expliquez qu'il n'y a rien qui va, etc. – Il y a deux choses. – Vous avez été unis. – Il y a deux choses. – Tous les partis de gauche, la suite de logo, elle a existé au régional. Donc, je comprends la question. – Sur des politiques publiques, sur des politiques locales, on peut avoir des points d'accord. – Donc, l'union de la gauche au niveau local, c'est possible, au niveau national, ça l'est plus, c'est ça ? – Mais par exemple, vous n'êtes pas dans le choix de choisir vos alliances militaires. Vous n'êtes pas dans le choix de dire est-ce que la laïcité, il faut la faire évoluer ou pas ? Voilà, c'est ça les vraies questions. – C'est plus facile de s'unir quand on n'a pas les sujets qui fâchent. – Non, quand vous avez la gestion locale, et ce n'est pas un tas. Après, vous me parlez de la présidentielle, je vous réponds dessus. Sur l'avenir, il faudra qu'il y ait des débats. Moi, je suis pour un grand parti socialiste qui demain, je dis socialiste, chacun pourra mettre le nom qui veut derrière, je suis pour un parti socialiste où les gens débattent, pour une gauche républicaine, sociale, écologiste, humaniste, féministe. Nous sommes européens et nous sommes aussi pour le réalisme qui permet de changer la vie des gens. Débattons de cela. – Julien vous demande est-ce que la gauche au Sénat est plus unie ? – Alors au Sénat, nous avons… – Comment vous entendez avec vos collègues écolos et communistes ? – Alors nous avons trois groupes au Sénat, allez-y. – Le groupe socialiste est le plus important puisqu'on est 64 et les autres sont deux à trois fois moins plus petits, mais ce n'est pas le sujet. On a des discussions sur des points communs, et des points de désaccord. Voilà, ça me paraît plutôt normal. – Et vous arrivez à travailler en sang, vous vous entendez, vous faites des saisines du Conseil constitutionnel, vous… – Vous savez, nous, on est seuls, il faut avoir 60 parlementaires, députés ou sénateurs, nous sommes seuls, nous, au Sénat pour pouvoir le faire. Donc c'est plutôt… – En groupe autonome. – En groupe autonome, c'est plutôt les autres qui viennent avec nous. Mais il y a des points d'accord et des points de désaccord. Voilà, ça s'appelle le débat. Mais encore une fois, moi je suis pour une gauche qui débat, mais encore une fois, pas qu'il débat entre elles, pour elles, mais pour les Français. Et c'est pour ça qu'il y a une différence aujourd'hui, je vous le dis, nous, encore une fois, et c'est la campagne d'Anne Hidalgo, c'est la seule, encore une fois, qui est qualifiée pour être candidate, et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle va voir les Français, et c'est aux Français qu'elle propose ses propositions. Par exemple, sur la suppression de Parcoursup et l'aide de 5 000 euros à chaque enfant de France de 18 ans. C'est des vraies mesures concrètes qui changent l'avis des gens. – Une question de Maudiduc qui vous demande pourquoi Hidalgo ? – Pourquoi moi, mon choix Hidalgo ? Pourquoi Anne Hidalgo ? – Pourquoi Hidalgo est-elle la candidate du PS ? Est-ce que c'est un bon choix ? Je pense que c'est sa question, en fait. – C'est une autre question. La première question, elle est simple, c'est que nous, on est un processus démocratique au sein du Parti Socialiste. Elle s'est présentée, Stéphane Le Foll également, il y a eu vote, et elle a gagné. Donc d'abord, première chose, c'est que moi, je remercie les deux, Stéphane Le Foll et Anne Hidalgo, d'avoir dit, dans la situation compliquée, parce que c'est une situation compliquée, c'est une bonne chose. Un, et deux, elle a été désignée par les militants, et donc on fait campagne, et je crois en plus, pour faire campagne avec elle, c'est une femme qui a une vision pour son pays, c'est une femme qui a du courage, et c'est une femme qui a une réflexion, et très honnêtement, c'est un beau parcours de vie. On dit souvent, il faut, à quoi ressemblent nos élus ? C'est toujours intéressant de se dire, est-ce que cet élu-là me ressemble ou je pourrais me retrouver dans son parcours ? Anne Hidalgo, c'est quelqu'un qui, avec sa famille, fuit l'Espagne franquise, donc une forme de dictature, pas une forme, une dictature, et elle est le fruit d'une méritocratie par l'école, elle passe ensuite des concours, et je trouve que c'est une belle histoire française, ça ressemble à l'histoire de millions et de millions de Français, et donc c'est aussi intéressant de se dire que mon pays demain sera représenté pour la première fois par une femme, et qu'il y a un parcours de vie qui représente celui de millions de Français et de Françaises. Dylan vous demande, est-ce que vous lui avez donné des conseils à Hidalgo pour la présidentielle ? Vous lui parlez souvent, à Hidalgo ? Ah oui, très régulièrement, on se parle, soit bien sûr en direct quand on est dans des réunions ensemble ou des déplacements, et on communique via des réseaux. Et alors vous lui dites, quand vous lui avez donné des conseils, c'est la question de Dylan, vous lui avez conseillé des trucs ? Je ne dirais pas des conseils, mais en tout cas, je donne mon avis, je donne mon avis sur des points ou des propositions, je crois que c'est le rôle, quand vous êtes dans une équipe, l'idée c'est que toute l'équipe monte, et notre chef de file doit aussi bénéficier de nos avis, de nos réflexions, une personne seule ne peut pas savoir tout ce qui se passe, partout, tout le temps, mais voilà, donc on a des échanges. C'est plutôt, c'est une femme qui accepte l'échange, la confrontation, le débat d'idées, et je pense que ça fait du bien, parce que, vous savez, quand certains sont sur le chef ultime ou le césarisme, c'est moi et moi seule, je pense à l'actuel président de la République ou d'autres candidatures, et bien c'est bien d'avoir une femme qui pense au collectif et qui se dit, je suis prêt à écouter, échanger et débattre. Moumout vous demande que va devenir le PS si Anne Hidalgo n'atteint pas les 5%. Je rappelle que les 5%, c'est la barrière à atteindre pour les candidats s'ils veulent pouvoir bénéficier d'un remboursement de leurs frais de campagne, ce qui est assez important pour des partis qui engagent plusieurs millions d'euros quand même dans une campagne. D'abord, là, encore une fois, nous avons une candidate, Anne Hidalgo, nous avons un projet, nous avons les 500 signatures et nous avons l'argent pour mener campagne. Il y a l'argent. Il y a l'argent pour mener campagne. Ce n'est pas la mort du PS si vous n'obtenez pas les 5% et donc le remboursement. – Mais encore une fois, je pense que la question du PS, il y a deux choses. L'élection présidentielle, parce qu'encore une fois, on le doit aux Français, il y a des millions de Français qui sont en déshérence, qui se disent, en fait, les choix aujourd'hui, il n'y a personne qui s'occupe de moi. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a un somme de crise à l'hôpital, dans l'école, etc. Donc manifestement, la question du social, la question du service public, elle est posée. Il y a des gens qui se battent pour plus de salaire. Donc tout ça, il faut une gauche qui porte cela, avec Anne Hidalgo notamment. Il faut refonder totalement ce qu'est la famille socialiste. Vous voyez, je ne parle pas de parti, la famille socialiste. Quoi qu'il arrive, il faudra le faire. Je veux dire, un parti, c'est une vision stratégique, c'est une doctrine, c'est un leadership et je crois qu'aujourd'hui, – Et c'est les moyens. – Il faudra le faire. Il y a les moyens, vous savez, il faut aussi avoir en tête que le premier parti de France à gauche, en termes d'élus, donc des gens qui ont été élus par les Français, c'est de très, 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 très loin, l'EPS, tant au niveau national qu'au niveau local. – Oui, oui, c'est vrai. – Donc, là-dessus, ne faisons pas non plus plus, n'ayons pas plus de peur qu'il en faut. Ce qu'il faut, c'est effectivement faire avancer. La famille, il dit ça, c'est aussi dans Le Parrain. Ben oui, mais sauf que moi, la famille, je considère que c'est plutôt des liens sympas, de la convivialité et que le socialiste, c'est aussi ça. C'est une forme de famille parce qu'on considère qu'on partage un idéal, on a des combats et des luttes communes et on agit pour les gens. Donc, c'est plutôt ça qui me semble essentiel. – Alors, il y a Picamena qui demande, est-ce que Jean lui a demandé ce qu'il pensait de la candidature de Taubira ? Pas encore, mais c'est la question que je pose tout de suite. Du coup, Christiane Taubira, ancienne ministre d'un gouvernement socialiste, elle aussi, elle fait partie de la famille ou pas ? Socialiste ? – Christiane Taubira, elle a une particularité et une constante, c'est que depuis qu'elle se prend dans les élections, elle a toujours été candidate contre le PS. Et vous pouvez rechercher. – Oui, c'est vrai. – Cherchez bien. Parfois, elle a même voté, elle a même voté même une fois pour Édouard Balladur sur la confiance. – Dans les années 90. – Eh bien, c'est d'accord. Et c'est vrai que François Hollande l'a nommé ministre de la Justice et notamment, je rappelle qu'elle a pu faire la loi sur le marche pour tous parce que c'est un engagement de François Hollande. Et il ne faudrait pas oublier aussi Madame Bertinotti qui était d'ailleurs au Parlement la chef de file sur ce sujet, la rapporteuse, pardon, et qui a beaucoup ouvré. Je pense qu'il faut rappeler tout ça pour tout le monde. – Dominique Bertinotti, effectivement. – Donc, moi, Madame Taubira peut se présenter comme tout à chacun. – Vous lui en voulez ? – Non. – Et si ça se sent dans votre réponse, vous lui en voulez un peu ? – Alors, moi, je vous réponds. – Si vous faites les questions-réponses, ça va être compliqué. On a certes un pull qui se ressent, mais on ne pense pas toujours la même chose. – Dites-moi, mais dites-moi. – Non, mais moi, je ne lui reproche rien. Ce que je sais, c'est que Madame Taubira a dit en décembre, je ne serai pas une candidate de plus. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est une candidate de plus. Mais elle a le droit d'être candidat. Moi, je considère que la démocratie, c'est accepter le débat. Elle peut être candidate, elle a le droit. Je n'ai pas d'avis à avoir que… Moi, vous savez, je ne fais pas de la politique pour avoir des amis. Je pense à mon pays. Je pense à mon pays. Donc, si Madame Taubira considère qu'elle a un projet à porter devant les Français, qu'elle soit candidate, vous savez, Anne Hidalgo, elle l'a dit, c'est projet contre projet. Aujourd'hui, chacun prend un projet. Quand il y avait la réunion à la fondation L'AV Pierre, Anne Hidalgo, je crois qu'a été saluée par tous les observateurs sur un projet sérieux, crédible et novateur sur la question du logement. La question du logement, c'est un sujet important en France. J'ai cru comprendre que d'autres avaient plus de difficultés. Vous êtes pour le débat, dites-vous, il y a des discussions actuellement, notamment entre les équipes de Yannick Jadot et de Christiane Taubira. On pourrait se diriger vers un ralliement de Christiane Taubira à Yannick Jadot. Est-ce que ça changerait la donne ? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que sur la réunion, tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle soit tenu, sur qui inviter, ce qu'il s'est dit et la conclusion, il y a autant de versions, je n'ai l'impression, qu'un interlocuteur. Ce que je sais, ce que je sais, c'est que Christiane Taubira, dimanche, a dit dans le GDD, et moi, j'ai tendance à croire les gens, Christiane Taubira a dit dimanche qu'elle irait jusqu'au bout. Donc moi, vous dire, et je crois même qu'hier, il y a eu une conférence de presse où elle présentait une partie de son équipe et une partie de son projet, où elle a dit qu'elle irait jusqu'au bout. Donc moi, vous dire ce qu'il en est, mais je crois que c'est à ces équipes ou à elles-mêmes qu'il faut poser la question. Vous avez été, Rachid Temal, chef de parti à l'époque en 2017 du Parti Socialiste par intérim. Premier secrétaire par intérim. Premier secrétaire par intérim jusqu'à l'élection du coup d'Olivier Faure qui vous a succédé. Vous avez été chef de parti. Ça se passe comment ce genre de négociation entre partis ? On parle de cette réunion. Vraiment, ça se passe comment ? Une question que les internautes m'ont demandé. Moi, je n'ai pas eu à traiter ça parce que moi, sauvé le Parti Socialiste et le relancé. Effectivement, vous n'avez pas géré des négociations, mais c'est quoi ? On négocie des postes, on négocie des ministères, ça se passe comment ? Moi, je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais la question qui est posée, je crois, en tout cas, c'est l'analyse de la situation politique et puis regarder comment tout ça peut se faire. Mais moi, là où je suis embêté, c'est que j'ai lu, comme vous, dans toutes les gazettes, comme on dit, les versions, et j'en ai trouvé autant différentes que de personnes. Je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est passé, ce qu'ils auraient dû faire ou ce qu'ils auraient pu faire. Parlons de ce que vous savez, effectivement, ce ne sont pas des camps auxquels vous appartenez qui apparemment se parleraient, mais comme vous le dites, on ne sait pas très bien. Sol Garad vous demande, par contre, est-ce que vous, vous leur parlez ? Est-ce que les socialistes, les équipes d'Hidalgo discutent avec les équipes de Jeanneau et de Tobiray ? Mais de toute façon, la gauche, tout le monde se connaît. Parfois... Donc ça discute. Non, attendez, 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 est-ce que ça discute de plein de choses de la gauche, etc. Oui. Est-ce que ça discute, quelque chose soit clair, Anne Hidalgo est candidate et dans les X milliers de bulletins de bureau de vote pardon du 10 avril, il y aura son nom sur la table et donc un bulletin à son nom. Donc la question, est-ce qu'on discute, est-ce qu'on se parle ? Oui, nous nous connaissons tous. Anne Hidalgo est candidate à l'élection présidentielle. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Vous l'avez dit tout à l'heure, Rachid Temal, vous êtes pour le débat et vous êtes pour le vote également. Mika Ouad, je voulais vous demander quel résultat tirez-vous de la primaire populaire ? Cette initiative de citoyens de gauche engagée pour que le peuple de gauche dont vous parliez tout à l'heure désigne lui-même son candidat. C'est une bonne initiative pour vous ? Je vais être un peu plus chiant parce que d'abord, moi, j'ai organisé une primaire. J'ai organisé, je rappelle que je suis de ceux qui l'avaient organisé le seul encore en activité, si je vous permettez l'expression. Les autres partis, oui. Non, ils ont arrêté la politique. Mais la primaire socialiste, largement d'ailleurs, la primaire citoyenne de 2017, c'était plusieurs millions de Français qui sont venus voter. Et dans un processus qui était le plus proche possible de ce qu'est le vrai vote. Et je crois que c'est important, la démocratie. Je m'explique. Expliquez-moi, expliquez-moi. Je vais vous expliquer. Je crois que la démocratie, par exemple, c'est d'abord que des organisateurs de leur diversité soient à visage découvert. C'est quoi le sous-entendu ? Rien. Il y a une association qui a fait un, je ne sais pas qui, quoi, comment, il y a une association qui a décidé de faire une primaire. Moi, je crois à la démocratie, par exemple. Je crois à la liberté d'être candidat ou ne pas être candidat. Je ne peux pas comprendre que dans une démocratie, il y a une autorité, une association, je ne sais pas qui, quoi, comment, je le respecte, je n'ai pas de critique, qui a décidé que, par exemple, M. Roussel ne pouvait pas être candidat, mais, par exemple, que, allez, Jadot, qui ne voulait pas être candidat, lui, par contre, a été forcé. Ça me paraît assez bizarre. Petit bien. Petit deux, une démocratie, je suppose que chacun puisse présenter un projet. Là, il n'y a pas de projet puisqu'on a dit, il y a un projet pour tout le monde, c'est le même pour tout le monde. Plateforme commune, effectivement. Vous imaginez, dans les élections municipales, on vous dit, ou présidentiel, on vous dit, en fait, vous n'embêtez pas, c'est le même projet pour tous, donc on vote sur quoi ? Sur des personnes et pas sur un projet ? Ça me paraît bizarre. Ensuite, et je pourrais continuer comme ça, ensuite, moi, je pense que, par exemple, tous les Français n'ont pas pu voter. Le principe d'un scrutin, c'est que vous venez voter quand vous êtes inscrit sur l'exécutif. Ce n'était pas le cas. Et après, il y a un algorithme qui nous explique, les plus, les moins, moi, je crois que les gens votent pour un tel ou pour un tel et donc pour un projet. Donc, ce processus-là, et puis, très honnêtement, quand vous avez un des pilotes de ce processus-là qui fait une vidéo qui est publique, qui explique que l'objectif, c'est d'empêcher les autres candidats de gauche d'avoir leur signature, d'avoir leur financement et donc, de fait, de fracturer la gauche, c'est un sujet. Donc, moi, je crois qu'il y a des gens sincères. Vous évoquez le peuple de gauche sincèrement qui s'est dit « Ouais, c'est un processus ». Près de 400 000 personnes ont voté. – Ce n'est pas rien. – 392 000, bien sûr. – 392 000, ce n'est pas rien. – Ce n'est pas rien. – Vous parliez des millions de 2016-2017, c'est vrai. – Voilà. – Près de 400 000 votants, ce n'est pas rien. – Non, je respecte les votants. Je vous dis que les modalités… – Il y a une aspiration du peuple de gauche à participer à un processus. – Je l'entends. – Mais vous savez, en même temps, ils sont aussi respectables et je le respecte autant que les militants d'un parti politique qui se lèvent le matin pour tracter et caille-coller et qui ont aussi voté. Il faut respecter les uns et les autres. Parce que quand j'entends certains seraient plus légitimes que d'autres, moi, je ne dis pas ça. Je dis qu'ils sont tous légitimes à avoir un avis. Ceux qui ont voté dans les nôtres, chez Jadot ou chez Mélenchon, comme ceux qui ont voté à la primaire populaire. C'est tout ce que je dis. – Annie Daglot fait partie des premières candidates à l'élection présidentielle à avoir obtenu ses 500 signatures. – La première de gauche. – La première de gauche à avoir obtenu ses 500 signatures. Vous le disiez tout à l'heure, Rachid Temal, le parti civiliste, et de très loin le parti qui a le plus d'élus locaux à gauche. Pas étonnant donc qu'elle ait obtenu ses 500 signatures. – Imaginons, j'entends, pas étonnant, mais si ça avait été l'inverse, qu'aurions-nous entendu ? – Justement, j'ai une question de Sam Chaffa, qui vous demande quel est votre regard sur ce système de parrainage qui est quand même assez décorrélé de la place des candidats dans les sondages. C'est sa question. – Oui, mais entre… – Ses 500 signatures. – En fait, je préférais toujours les signatures que les sondages. Je m'explique. Les sondages, il y en a toutes les formes, d'ailleurs aujourd'hui ou il y a cette semaine, le nouveau venu cluster 17 a été tamponné, il faut être honnête, par la commission des sondages qui dit ce n'est pas… Donc moi, je n'ai rien contre les sondages, je dis juste que entre des sondages, donc les gens 150, 200, 300, parfois 900, des votes sur Internet, etc., on leur demande leur avis, alors que sur les signatures, ce qu'on oublie de dire, ce sont les Français qui ont, il y a moins de deux ans, voté pour des maires, des conseils départementales, des conseils régionaux, des parlementaires, c'est des gens élus par le peuple français qui fait les 5 sans-signatures. Vous voyez, il y a d'un côté une réalité de qui a voté et de l'autre côté des matrices qui font une supputation de sondages. Moi, je ne crois pas à la République des sondages, je crois à la République du vote et il faut reconnaître que bien souvent ces dernières années, le résultat entre… il y a une adéquation peu forte, on va dire, pour être gentil, donc une vraie différence pour dire la vérité entre les sondages et le résultat des élections. Et sur le système de ces 500 parrainages il y a quelques années, Lionel Jospin proposait dans un rapport de remplacer ce système de parrainage jugé un peu archaïque et un peu injuste par un système de parrainage citoyen. Il proposait plusieurs centaines de milliers de signatures. Jean-Luc Mélenchon a repris cette proposition. Est-ce que c'est une bonne idée d'évolution selon vous ? D'impliquer les citoyens dans la désignation des candidats ? D'abord, moi je crois qu'on ne change pas les règles du jeu en plein match. Non mais puisque c'est la période et j'ai des questions. Non mais après, après, bien sûr. Moi encore une fois, attention à ne pas dire que les élus ne seraient pas légitimes et qu'il y aurait que les citoyens soient légitimes. Il faut faire attention à ça. Ensuite, qu'il y a un système évolutif avec deux collèges, on peut y réfléchir. Moi je suis prêt à réfléchir. Vous savez, moi je suis favorable à le fait que sur un certain nombre de textes de loi, les citoyens puissent déposer des amendements et donc une construction citoyenne avec les Français sur un certain nombre de textes de loi. Je n'ai pas peur moi du débat avec les Français. Donc moi mon idée c'est que sur un certain nombre on dirait en début de session le gouvernement s'engage à faire sur tel, tel texte, tel, tel texte, dire voilà sur ces textes-là il y ait un débat citoyen. C'est-à-dire qu'à la fois les parlementaires mais également les citoyens pourraient déposer des amendements. Les commissions et le Parlement soient dans l'obligation d'étudier les amendements des parlementaires mais également ceux d'histoïens. Que les citoyens participent à l'écriture des lois avec le Parlement, pourquoi pas, mais que les citoyens désignent eux-mêmes des candidats à l'élection présidentielle, vous êtes moins fan. Non, je dis que je peux envisager un système double. D'accord. Je dis juste que attention, attention à ne pas donner le sentiment que les élus se seraient rétrogrades, etc. Et puis les citoyens seraient, voilà, c'est ça que je dis, il faut trouver l'équilibre. On va parler du Sénat maintenant, Rachid Temal. On ne parle pas de football. C'est parti pour le moment Sénat. J'ai eu beaucoup de questions de la part d'internautes qui sont quand même curieux sur cette institution, le Sénat. Déjà, des questions simples, par exemple, celle de MSI qui vous demande comment on devient sénateur ? À quel moment il y a des discussions pour une candidature à une élection sénatoriale ? Alors, c'est très simple, tous les Français peuvent être candidats aux élections sénatoriales. Il faut remplir un certain nombre de conditions, d'âge notamment, mais après, quand vous avez vos droits civiques, vous pouvez être candidat. Je rappelle que le plus jeune sénateur a 26 ans, donc quand vous dites conditions d'âge, on peut être très jeune et être sénateur. Tout à fait, et la moyenne d'âge est de 60 ans. On est loin de l'image qu'on avait avant, etc. Ça a changé. Donc, tout le monde peut être candidat. Il s'avère que certains le font via leur parti, ça a été mon cas comme la plupart, et d'autres le font en indépendant. Et donc, vous présentez ces nuits d'élection, c'est-à-dire que les grands électeurs de votre département sont connus, recensés. Vous avez une logique de campagne, c'est-à-dire que vous avez profession de foi, vous pouvez les rencontrer, etc. Et puis, le jour venu, le fameux dimanche, à la préfecture, les élus viennent voter. – C'est à la préfecture qu'a lieu de voter. – Il y a des bureaux de vote, et donc comme un scrutin que vous allez avoir les 10 au mois d'avril et au mois de juin, ils viennent à chaque fois, ils viennent à chaque fois, les gens votent, et puis à partir de là, vous avez qui est élu, qui n'est pas élu. – Vous avez été élu en 2017, en l'occurrence Rachid Temal. Liart, vous voulez vous demander pourquoi à l'époque vous aviez voulu devenir sénateur ? Et sa deuxième question, c'est est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou vos souhaits après ces 5 ans-là ? Petit bilan. – D'abord, moi j'ai voulu devenir sénateur parce que comme je disais tout à l'heure, c'est que je pense que pour faire changer le système et améliorer le système pour les gens, il faut être dans le système et donc faire voter les lois. C'est ça qui me semble important. Et vous avez cité tout à l'heure, on a cité beaucoup de lois et on voit bien que c'est ce qui a changé la vie des gens. Donc c'est pour ça. Est-ce que j'ai obtenu, j'ai atteint tous mes souhaits ? Non, pas tous parce que quand vous êtes dans l'opposition au Sénat face à un gouvernement qui est assez fermé, hermétique, c'est pas simple. Donc c'est des combats dont vous avez... Mais après j'en ai atteint parce que quand localement sur mon territoire du Val-ouage je peux aider pour sauver... Tout à l'heure, par exemple, il y avait un bureau de poste qui était en débat et le responsable de la poste départementale auprès de qui je suis intervenu m'a donné raison et donner raison aux élus locaux et donc aux habitants qui... Donc là, oui, c'est des victoires. On a aussi des victoires. C'est ça, c'est justement, vous l'avez dit vous-même, des sénateurs d'opposition, c'est pas simple, on a peu de pouvoir. Oui, mais par exemple... Et qui poise vous demande est-ce que ça arrive à la gauche de réussir à imposer son point de vue au Sénat ? Bien sûr, par exemple, je vais vous dire, par exemple, quand j'étais co-rapporteur de la loi sur l'aide publique au développement, c'est 14 milliards. C'est 14 milliards. Et bien, j'ai pu, moi, en tant que co-rapporteur, faire en sorte que des positions, notamment sur la question de l'éducation, sur la question... Enfin, sur l'aide et surtout vers quel pays, dans quelles conditions, etc., on ait des avancées. Donc oui, c'est une construction... Mais là, il faut accepter, vous voyez, ce que j'ai vu tout à l'heure avec une partie de la gauche. Il faut accepter aussi de faire des petits pas qui sont utiles pour des millions de gens plutôt que d'attendre le grand soir qui n'arrivera jamais et donc on laisse des millions de gens dans la merde pour prendre un exemple simple. Alors, j'aime le foot, j'ai vu quelqu'un, c'est peut-être aggravant, je suis désolé, mais en fait, chacun a ses passions. Non, parce que j'ai vu quelqu'un qui explique que... C'est pas bien d'aimer le foot ? Oui, c'est aggravant. Oui, bon... Non, mais chacun a ses passions. Non, mais je suis d'accord. Chacun a ses passions, on s'en fout. C'est très bien d'aimer le foot. Une question de Itzilary qui vous demande est-ce que vous pensez que le Sénat va être réformé dans les quinquennats à venir ? C'est une institution mal aimée des Français. Se dirige-t-on à terme vers une réforme du Sénat ? Alors d'abord, toutes les grandes démocraties au monde ont deux chambres. Oui. C'est parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir équilibrer le système. Et puis il y a une différence, c'est qu'à un moment donné, l'Assemblée peut être dissous, le Sénat, lui, non. Et donc, c'est une continuité aussi dans les choses. L'Assemblée, c'est les Français en direct. Nous nous représentons via les territoires, les Français également, via les territoires. Donc expliquer qu'en fait, on va supprimer la deuxième chambre alors que toutes les démocraties au monde le font et que les territoires seront oubliés, etc., je pense que ce serait une erreur pour la démocratie. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Sénat a les mêmes pouvoirs, si ce n'est à la fin du processus, mais il a les mêmes pouvoirs que l'Assemblée. Et quand aujourd'hui, je vous donne un exemple, concrètement, pourquoi il faut encore plus un Sénat qu'avant ? C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez le quinquennat et l'élection des députés au lendemain ou un mois après le président, bien souvent, c'est la même couleur politique. Donc si on veut équilibrer une démocratie, il vaut mieux parfois des contre-pouvoirs. Par exemple, quand on fait des commissions d'enquête, il y a eu, tout le monde en se souvient, la commission Benalla. Il y a eu, par exemple, en ce moment, il y a par exemple une commission d'enquête sur les cabinets d'audit, etc., qui sont utilisés par le gouvernement. C'est intéressant. On a actuellement, moi, j'en suis un membre, une commission d'enquête sur la concentration dans les médias et le rapport à l'opinion publique, à l'opinion dans les médias, etc. Tout ça, on voit bien qu'il faut deux chambres. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui font remarquer que réformer le Sénat, ce n'est pas forcément le supprimer. On peut garder deux chambres mais avoir une chambre différente. Je sais que plusieurs internautes proposent souvent l'idée d'avoir, par exemple, un peu de tirage au sort pour composer une deuxième chambre ou alors réduire le nombre de sénateurs. Il y a plusieurs propositions dans le débat public. Oui, mais réduire le nombre de sénateurs. Votre Sénat idéal, à vous, c'est quoi ? C'est ça, ma question. Non, alors moi, je ne crois pas, d'ailleurs, à la logique. Je ne suis pas favorable pour des institutions de la République au tirage au sort. Ah bon ? Non, parce que je crois que là, encore une fois, être élu de la République, c'est un engagement. Il faut le vouloir. Il faut, par contre, la question qui nous est posée, la vraie question, c'est comment on fait pour que se dire que, comme le disait Malraux, quand vous baillez dans le métro à 19h ou sur la place du village, vous n'avez pas le sentiment de voir les mêmes élus que ceux que vous rencontrez. Ça, c'est la vraie question. C'est la diversité sociale et des parcours dans les assemblées. Ça, c'est, pour l'avis, le vrai sujet. Ce n'est pas le tirage au sort. C'est de s'assurer comment on fait. Donc, ça veut dire que dans les partis, il faut que ce soit plus ouvert. Ça veut dire qu'il faut que les Français qui veulent aller dans la politique, qu'ils viennent. C'est ça, la vraie question. En tout cas, c'est mon approche. La politique réservée aux politiciens, c'est ce pour quoi vous plaidez ? Ah non, je viens de dire l'inverse. Je viens de dire l'inverse. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas... Moi-même, vous savez, moi, mon parcours personnel, quand mes parents viennent d'Algérie, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui sont de classe moyenne, enfin moyenne, on va dire ça en HLM, jamais personne ne peut imaginer quand je débute dans l'école que je serai néanmoins de la République un jour. Personne ne peut l'imaginer. Donc, je ne suis pas, moi, un professionnel de la politique. Je n'ai pas fait l'ENA, ni Sion-le-Pot, ni rien. Moi, j'ai pris les escaliers. Donc, je ne suis pas pour la politique des professionnels. Ce n'est pas ce que je viens de dire. Je dis l'inverse. Je dis ce qu'il faudrait, c'est que la diversité française, socialement, se retrouve dans les assemblées. Par exemple, le nombre, le pourcentage d'ouvriers ou de classes, par exemple, prenant les ouvriers, vous ne la retrouvez pas dans l'Assemblée ou au Sénat. C'est ça que je dis. Je dis l'inverse de ce que... Je me suis mal fait comprendre, manifestement, mais c'est bien ce que je dis. Effectivement, c'est bien ce que vous dites. Vous avez parlé tout à l'heure des commissions d'enquête comme un exemple de pouvoir du Sénat. Effectivement, il y en a une qui a été créée il y a quelques jours. Ça a été annoncé par le journal Le Monde. Une commission d'enquête sur le scandale Orpea, la maltraitance dans les EHPAD révélée par le livre d'un journaliste titré Les Fossoyeurs. Funkybot, vous voulez vous demander les conclusions des commissions d'enquête. Peuvent-elles être prises en compte par la justice en cas d'éventuel procès ? Admettons que cette commission d'enquête montre que, effectivement, Orpea, il y a eu des problèmes. Est-ce qu'un juge pourrait utiliser ce travail des sénateurs pour condamner ? D'abord, rappelez que dans les pouvoirs du Sénat, le Sénat fait la loi, fait des évaluations et fait du contrôle. Ce sont les trois grandes missions, représentation du territoire, etc., mais en tout cas, en termes de législateurs. Et donc, le document qui sera remis à la fin, c'est un rapport parlementaire de la commission d'enquête. Donc, c'est un document public qui va lister un certain nombre de choses, qui va faire des propositions, des préconisations. Et le Sénat peut se dire lui-même pour faire évoluer la loi. Et bien évidemment, ce document qui est public, quand il sera adopté, il sera public, donc consultable par tous les Français puisque il sera sur le site du Sénat, et bien la justice, bien évidemment, on aura connaissance et pourra, si elle le souhaite, l'utiliser dans des procédures qui pourraient avoir lieu. En l'état actuel des choses, je ne crois pas qu'il y ait de procédure judiciaire qui ait été déclenchée, des inspections de la part du gouvernement et une commission d'enquête. Mais ce qui est clair, ce qui est clair, c'est que très honnêtement, il y a deux choses. Un, ça renvoie quand même à des choix politiques. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui en France pour les aînés regarder l'allongement de la durée de la vie ? Donc ça, c'est une vraie question globale et ça coûtera beaucoup d'argent. Et c'est là où on retrouve ce qu'est la politique. C'est des choix. Il y a ceux qui vont considérer que ça coûte trop cher. Je rappelle que ce quinquennat-là, Macron s'était engagé à faire cette loi-là et il ne l'a pas fait. Ça coûte trop cher. Il y a ceux qui, à gauche, disent que ça coûte cher mais il faudra le faire quand même parce que c'est la question de la dignité humaine. Ce sont nos parents, nos grands-parents qui terminent dans des conditions abominables parfois. Et donc, par exemple, la question aujourd'hui de grands groupes financiers qui se font un fric de dingue sur cela est choquant. Et le bouquin, quand on regarde où pour chaque activité, il y a un gain sur chaque quasiment euro, sur des couches jusqu'à la gestion des biens immobiliers, eh bien ça nous interroge. Mais il y a un système qui fonctionne qui s'appelle le public également. Donc toutes ces questions-là, il faudra les poser. Et donc c'est là la politique. C'est qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Alors en parlant de choix, justement, j'ai eu pas mal de questions et vous l'avez abordé vous-même, la question du caractère lucratif de ces établissements, en l'occurrence ceux du groupe Orpea. C'est un groupe privé à but lucratif, ce qui n'est pas le cas de tous les EHPAD, mais celui-là c'est le cas. MSI vous demande est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité entre la logique actionnariale et lucrative et la logique de soins et d'hôpital pour les personnes âgées ? Bien sûr que la question peut se poser ainsi. De dire qu'on ne peut pas demander à un actionnaire d'engager des fonds sans lui-même avoir des dividendes. Ça c'est son système. La question c'est est-ce qu'on dit ça ? Est-ce que c'est compatible avec la dignité humaine des personnes âgées ? Moi très honnêtement, j'ai du mal à penser que ce soit compatible. Et ça renvoie à une question si je peux me permettre, c'est aussi de se dire c'est quoi le cahier des charges qu'on a donné à tous ces gens-là ? Parce que si dans le cahier des charges vous avez des conditions telles qui assurent effectivement des conditions dignes pour les pensionnaires et pour les salariés, et pour les salariés, et bien après c'est au choix quand vous voulez investir ou faire un EHPAD de choisir votre formule. Mais c'est ça où il faut pas, je pense qu'il faut renverser le problème. Le prêt n'est pas privé-public, je pense qu'il faut, c'est une façon, mais je pense que la bonne façon c'est de dire, voilà, nous nous considérons que la qualité de service rendue dans chaque EHPAD doit être celle-là. Et nous considérons que pour cela, nous mettrons des moyens financiers l'État sur le contrôle, sur les personnels, etc. Après, si vous voulez créer un EHPAD privé, et vous remplissez le cahier des charges, c'est une autre question. Je pense qu'il faut plutôt se dire qu'est-ce qu'on veut nous, quand je dis nous, c'est la puissance publique, c'est les Français, qu'est-ce qu'on veut pour nos aînés ? Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. C'est pas une question de statut fiscal ? C'est la question d'après, mais d'abord aujourd'hui, si on fait privé-public, mais le problème pour les gens qui y résident, c'est qu'est-ce qu'on leur donne ? Quand je lis Les Fossoyeurs, et j'ai vu qu'un deuxième grand groupe était maintenant aussi dans la tempête, et d'ailleurs dans les deux cas, dans le premier cas, la bourse a suspendu d'ailleurs la cotation, ça en dit long. Même parce que le groupe Orpéa est en grande difficulté pour ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est de dire qu'est-ce qu'on veut comme société pour nos aînés, pour nos aînés, et à partir de là, que les gens répondent au cahier des charges. Raptor fait remarquer qu'il y a déjà des cahiers des charges, mais peu de contrôle, c'est aussi la question du contrôle qui est au sujet de cette commission d'enquête. C'est ce que je veux dire, moi d'abord je pense que le cahier des charges n'est pas suffisant. Par exemple, sur la classification des services, on peut aller beaucoup plus loin, et il faut aller beaucoup plus loin, et puis après bien sûr les contrôles, l'évaluation et le contrôle. C'est cahier des charges, évaluation, contrôle, et sanctions. Rachid Temal, vous êtes sénateur du Val-d'Oise, vous vous êtes opposé au projet de privatisation d'Aéroport de Paris qui a fini par être ajourné. J'ai eu pas mal de questions sur la question des transports et plus globalement de la question du tourisme sur lequel vous avez aussi beaucoup travaillé. Croyez-vous, par exemple, Philou vous demande, pensez-vous qu'il faut engager une réduction globale et croissante du tourisme en France pour réduire la pollution ? Là on touche à des points très importants. Le tourisme en France, c'est à peu près, en Ile-de-France, c'est 10% du PIB. Donc de la richesse produite en Ile-de-France vient du tourisme. 10%. Donc les touristes qui viennent consommer. Oui mais quand on dit tourisme, c'est des touristes français ou étrangers. Y compris français, oui c'est vrai. Et au niveau français, c'est 8%. C'est plusieurs millions d'emplois. C'est des... Parce qu'on a toujours de la grande image mais c'est aussi des logis, c'est des chambres d'hôtes. Donc encore une fois, je pense que le tourisme, et c'est aussi le tourisme, c'est quoi ? C'est la découverte de l'autre, c'est l'échange. Donc il faut un tourisme qui, d'oreille avant, intègre mieux, même s'il le fait déjà, il intègre beaucoup mieux ces questions environnementales, notamment sur l'avion, C'est pour ça que j'ai abordé la question par l'aéroport de Paris. Donc tout ça est important. Moi je crois au tourisme parce que c'est d'abord et avant tout, et là aussi c'est une conquête de la gauche. Le tourisme ? Bien sûr. En quoi ? En quoi ? Très simplement. Jusqu'en 1936, les gens n'avaient pas de vacances. Donc les vacances, le tourisme était réservé à une petite élite. Et à partir des deux premières semaines de congé pé, les Français ont pu aller voir, prendre quelques jours, aller voir autour de chez eux, puis un peu plus loin. Jacques Maillot plus tard, fera ce qu'on appelle la démocratisation. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui touche un SMIC n'ait pas le droit d'aller en vacances à l'autre bout du monde si ça lui fait plaisir, s'il a le droit de découvrir lui aussi ? Parce que ça a un impact sur l'environnement. Oui mais dans votre système, ça voudrait dire que les plus riches peuvent et pas les plus pauvres ? Non, je suis... Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Sauf que la question... Le Boeing 747 qui traverse la planète pour aller passer une semaine en Asie du Sud-Est, effectivement c'est un modèle de développement qui est remis en cause par beaucoup d'internautes qui vous posent la question qu'on ne peut pas revenir en arrière où le tourisme pour des raisons financières ne serait réservé qu'à une petite élite. Ça serait injuste en tout cas. Bon, ça il faut l'avoir. Et c'est la différence entre beaucoup de gens qui considèrent qu'il faut tout augmenter cher, c'est-à-dire que les gens n'iraient nulle part et que quelques-uns qui aient les moyens iraient partout. Moi je suis opposé à cette option-là. Deux, ça veut dire que l'aérien comme tous les autres segments du tourisme, ils ont déjà commencé, ça veut dire qu'il faut moins consommer de carburant, ça veut dire travailler sur les aéronefs de futur, sur les carburants de futur, etc. Tout ça, je n'ai pas de souci. Ça veut dire que sur certains endroits où il y a trop de personnes qui viennent au même moment, il faut ne plus avoir parce qu'il faut respecter parfois certains nombres de sites naturels. Oui, faisons-le. Vous voyez, entre on l'interdit et on trouve des solutions, moi je serai toujours du côté d'on trouver des solutions. Parce que je crois encore une fois que des gens qui n'ont pas de moyens de pouvoir aller voir à l'autre bout de la Terre ou à côté de chez eux une abbaye ou à un musée ou aller sur la plage. Vous savez, en France, parce que là aussi, excusez-moi, mais la moitié des Français ne partent pas en vacances. Chaque année, vous avez notamment le Secours Populaire ou d'autres qui emmènent des gosses voir la mer, voir la plage. Donc arrêtons aussi de penser que en fait tout le monde va en vacances. Non, tout le monde ne va pas en vacances. Et moi je considère que c'est une injustice sociale. C'est une injustice. Parce que les vacances, c'est à un moment quand vous grandissez dans une cité, ça ne peut pas dire aux gens qu'ils tournent en rond et qu'ils ne peuvent pas partir en vacances. Tout ça, c'est un système global. Donc oui aux vacances, oui aux droits de vacances qui n'est pas aujourd'hui, je le rappelle encore une fois, absolue, mais oui également à des mesures qui permettent sur les questions climatiques, énergétiques, de réduire sensiblement l'impact. Le secteur aérien a été durement frappé par la crise du Covid, ça a montré des fragilités notamment pour certains territoires qui dépendent beaucoup soit de la fabrication des avions, je pense au secteur toulousain, mais aussi de l'activité aéroportuaire, ça peut être un peu le cas à côté de la Cichar de Gaulle. Alors nous dans Val-d'Oise on a un problème, on a un problème terrible, c'est qu'on a droit aux nuisances mais pas aux recettes. Ah le Val-d'Oise ne bénéficie pas des... Mais non, pour une raison simple, c'est que d'abord le département du Val-d'Oise qui est dirigé par la droite depuis 50 ans, la gauche fait 3 ans elle est de droite, n'a jamais su intégrer Roissy dans notre environnement. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que par exemple il n'y a pas de liaison de transport public en commun sérieux entre le Val-d'Oise et Roissy. Quand vous êtes dans le Val-d'Oise vous descendez à Paris en RR pour remonter à Roissy. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît la carte de l'île de France mais ça veut dire qu'on est chez les dingues. Deux, ça veut dire que pour l'accès aux emplois de la plateforme vous n'avez pas de transport en commun et d'autant plus quand vous avez des horaires décalés. Donc il faut prendre la voiture. Donc c'est un coût et sens, etc. Et je terminerai, aujourd'hui par exemple vous avez plus d'habitants de l'Oise qui travaillent sur la plateforme que de Val-d'Oisiens. Donc c'est ça le problème qu'on a. Donc moi ce que je veux sur Roissy c'est que les emplois bénéficient beaucoup plus aussi aux Val-d'Oisiens que des connexions de transport en commun et que par exemple tous les métiers, par exemple les CFA des métiers de l'aéroportuaire sont tous dans le 93 pas dans le 93. Et la question était davantage sur la dépendance du territoire justement à l'activité aéroportuaire. Vous savez, comme nous comme je viens de vous dire qu'en fait on a un problème avec les emplois et l'accès aux emplois on est moins impacté. Enfin, comme on n'est pas suffisamment dans l'emploi là-bas c'est pas très bon non plus. Donc moi je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de Val-d'Oisiens qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire. On arrive à la fin de cette interview. Rachid Temal on est à la fin aussi bientôt de la session parlementaire. Vous allez bientôt être en vacances. Alors j'ai passé beaucoup de temps à expliquer aux internautes ce que c'était ces fameuses vacances parlementaires. Il y a plein de questions. Alors c'est pas de vacances. C'est la fin de la session et ça reprendra. Non, non. Allez-y, Rachid Temal expliquez-nous. La fin de la session c'est-à-dire que comme il y a la période électorale comme il y a des élections et qu'il y a pour la présidence et les députés l'idée comme je rappelle qu'il y a deux chambres c'est compliqué d'avoir une chambre qui siège et pas l'autre. Pour autant on siège en séance publique. Pour autant les commissions les rapports les commissions d'enquête et ça vont se poursuivre. Pour rapport le travail que je fais comme tous mes collègues sénateurs et sénatrices d'aller sur le terrain régler les problèmes aider etc. va se maintenir. On n'est pas en vacances. Ce que nous ne faisons pas c'est les séances dans l'hémicycle. Ça c'est vrai. Pour le reste on maintient l'activité et heureusement. Donc il y a une continuité du travail parlementaire en commission. Sauf celui en séance mais sinon pour le reste sur le terrain en commission dans les rapports. Par exemple là on est sur la commission d'enquête sur la concentration de la concentration. Je suis dedans on va le faire. Le monde ne s'arrête pas à ce moment-là. Volroth voulait vous demander mais pourquoi est-ce que ces vacances parlementaires à la fin de la session est autant en avance par rapport aux élections ? Là c'est fin février début mars les élections présidentielles c'est en avril-mai les législatives c'est en juin on ne pourrait pas continuer à bosser plus tard c'est un peu sa question. Moi je n'ai pas de soucis mais je dois vous avouer que ce n'est pas le Sénat et l'Assemblée qui décident. C'est le président de la République. En tout cas les sessions sont arrêtées donc moi je n'aurai pas de problème à continuer mais voilà. Dernière question Toto Radio vous demande qu'est-ce que vous retenez de cette dernière session parlementaire qui a commencé en septembre dernier ça a été beaucoup le sujet du Covid du plan de relance ? Oui bien sûr après donc il y a beaucoup de textes qui sont il y a eu un débat sur la question aussi des enfants placés je crois qu'on a avancé mais pas suffisamment je pourrais citer comme ça beaucoup de sujets j'évoquais la question de l'aide plus colloquement c'était en août c'était juste avant bon mais c'était juste avant je pourrais vous évoquer là le texte qui la semaine dernière est passé sur la question des harkis il y a en ce moment la fin du texte sur la question du harcèlement en milieu scolaire donc voilà donc il y a des grands textes sur effectivement sur des questions économiques sur la relance post-Covid etc mais il y a aussi des textes qui changent la vie au quotidien des gens et je crois que c'est important de les rappeler au moment où nous sommes Merci Rachid Temal d'avoir accepté mon invitation vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise merci à vous d'avoir suivi C'est Nastream je vous dis à la semaine prochaine ciao Musique Sous-titrage ST' 501